Bonjour maître, bienvenue, alors vous êtes à Bamako, vous vous débandez de ce barreau, c'est là que vous avez fait vos études d'ailleurs, vous êtes avocat stagiaire depuis 2016 maintenant et vous allez dénoncer devant nous aujourd'hui l'homophobie, la transphobie, notamment en Afrique et vous vous appuyez sur cela, pour cela sur un cas réel puisque c'est l'un de vos amis que vous avez vu tuer à Bamako parce que simplement il était transsexuel, on vous écoute. Il était mon camarade d'âge, il s'appelait à liberté. Son père l'amenait de force garder nos buts lors des week-ends de football dans les rues exiguës de Mopti, ma ville natale. Pourtant, elle y préférait la compagnie de ma soeur jumelle et de ma cousine Adija à jouer à la poupée et à se déguiser à leur ressembler. Ce génie transformiste qui serait devenu sous d'autres cieux la vedette adulée d'une maison de haute couture connaîtra l'infamie, l'horreur de la chasse à l'homme-femme et même le supplice d'un survivant de la catastrophe de Sodome et de Gomorre. Renvoyé de l'école pour ce qu'il est, il sera, il n'aura plus cette chance de connaître les bans comme nous autres de son âge. Déboussolé, il prie alors le chemin de nulle part. Croyant trouver refuge auprès d'un oncle à l'autre bout du pays, hélas, il sera rendu à la rue. Cette rue devenue pour lui une tombe-prison où chaque jour qui passe est un défi contre la mort. Désespéré et errant, à un millier de kilomètres de sa ville natale, Ali rencontra, espérait-il enfin son âme soeur, qui en réalité n'était que l'appât de la population pour le faire sortir de sa tanière. C'est ainsi que ce triste soir du 2 août 2018, sorti pour une balade amoureuse avec son nouvel ami, Ali sera pris, enchaîné est-elle un chien, il sera tour à tour battu, purgé avec du piment liquide, sodomisé. Faute d'assistance, il succombera à une hémorragie consécutive, au sévice infligé par ceux-là même qui le connaissaient et le côtoyaient au quotidien. Baladjabi, un autre transsexuel qui a fait l'objet encore de ses supplices, de ses transgressions. De la population, qui est aujourd'hui même exilée, est contraint de vivre cachée, sa tête est mise à prix par des fatwas de faux guides religieux, appelant à l'extermination de cette race de pandare annonciateur de la fin des temps. Encore pas plus tard que le 18 janvier courant, de jeunes gens qui portaient plainte pour menace de mort par devant l'unité spécialisée de la gendarmerie nationale ont vu leurs plaintes être littéralement jetées à la poubelle, parce qu'ils sont des pédés, leur diront-ils, et de ce fait n'auraient donc droit d'ester en justice. Des cases et pratiques du genre sont en train de s'installer progressivement dans le quotidien de mon très cher pays, le Mali. Oui, une population qui s'arroge impinemment le droit d'empiéter sur la liberté de vulnérables minorités, de décider de la survie de celles-ci pour une seule et unique raison, son trouble d'identité sexuelle. Désormais, les citoyens, lambda et libre, s'érigeant en censeur de son concitoyen, n'y volontiers à ce dernier sa liberté au nom de cette toute autre liberté purement dogmatique. Sous le regard complice d'une société anesthésiée par le poids de nos croyances rétrogrades, le Mali a en seulement une année, en une seule petite année, enregistré plus de 118 cas d'homophobie et de transphobie, dont celui de la Sanacidibé, cause-objet de ma plaidoirie. La Sanacidibé est un jeune Malien transsexuel. Du fait de sa nature, il subit toutes sortes de violences, des traitements cruels, unimains, dégradants et humiliants. Nous sommes le 14 septembre 2018, en pleine tierce, la troisième heure de la journée, en plein cœur de Bamako, la capitale malienne, sous un soleil déjà accablant et une température des plus fortes pour une ordinaire matinée d'hivernage. Une silhouette frêle qui fait presque jeune fille se faire approcher par des jeunes gens le long d'une grande artère de la ville. Ne répondant pas aux provocations auxquelles il s'est habitué, il continuait tranquillement son chemin. Mais plus il avançait, plus ses prédateurs, de plus en plus nombreux, martelaient de plus belles des propos haineux et homophobes. Mais puisqu'il ne leur répondait toujours pas, ceux-ci finira alors par l'interpeller. L'injuriant inlassablement, ils l'obligeront à se déshabiller en public. Le gifflant de tous les côtés, le rouant de coups, la sanacidibé, défiguré, ensanglanté au niveau de l'entrejambe et du torse, sera laissé pour mort, d'où son salut. Et quelques jours plus tard, à peine ses plaies cicatrisées, et allant de refuge en refuge, parce que méprisé et persécuté par la rue, il sera encore pris, cette fois-ci, aspergé de liquide inflammable. Il n'échappera aux flammes que par l'intervention bienveillante d'un honnête citoyen. Ces tristes scènes entièrement filmées par ces bourreaux seront fièrement mis en ligne pour servir de terreau à une orgie publique sur les réseaux sociaux, même à qualifier ces faits de coups et blessures volontaires. Notre Code pénal en a prévu des sanctions. Mais malheureusement, aucune enquête sérieuse d'ouverte, aucune procédure judiciaire, même pas ce procureur qui n'ose s'autosaisir pour des circonstances tellement graves, de ces faits tellement extrêmes. Pourtant, notre Code pénal, notre Code de procédure pénale en son article 53 l'en oblige. Pire, en en parler à un confrère, dans l'espoir de trouver, enfin, assistance et conseils, la Sanacidibé, et cela essuera le refus de l'assister et de le conseiller de ce dernier, parce qu'il est, lui dira-t-il sans élégance aucune, ce qu'il est, avant de lui cracher au visage. Pourtant, vous défendez les assassins de la pire espèce, les violeurs et criminels de tout genre, a-t-il à peine souligné que cet avocat répliqua encore plus férocement. Vous êtes l'abomination personnifiée, et je ne suis pas prêt à répondre de vos faits. Voilà les propos d'un défenseur des droits de l'homme par excellence. Comme si la transsexualité était une infraction au Mali, que dis-je ? Même si la transsexualité était une infraction au Mali, pourtant, ça ne l'est pas. Mieux, la Constitution du Mali, souscrivant à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Déclaration universelle et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, proclame son attachement aux libertés fondamentales et son engagement à respecter et à garantir à tous les individus des droits reconnus sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Et l'article 1er de notre Code de la même Constitution, aussi bien que les articles 1er, 3, 4 et 24 de notre Code des personnes et de la famille, d'ajouter en leur essence que la personne humaine est sacrée et inviolable et que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à l'intégrité de sa personne. Cependant, aux antipodes de ces belles strophes du brévière de ma très chère patrie, en violation express et totale de toutes ces prescriptions inspirées du droit naturel, inviolable et inaliénable, le verdict populaire décida le lynchage du prochain, tout simplement parce qu'il ne se reconnaît pas dans son sexe d'origine et voudrait être reconnu et accepté dans le sexe opposé. Et c'est le crime de la sanité, ironiserait-on. La bêtise se couvre d'intelligence, dirait Flaubert. Et oui, quel est un effet de parti pris des lois qui ne protègent qu'une seule couche de la société, laissant à la merci de cette minorité, de cette dernière, une minorité rendue aussi vulnérable, subissant ainsi dans la résignation, l'oppression et la persécution des populations sous le regard indifférent, mais surtout complices de l'État. Même à qualifier, bien sûr, ils nous diront que c'est pour des valeurs religieuses et sociétales. Pourtant, toutes les religions monothéistes prônent et recommandent l'amour fraternel. Même que ce hadith dit, tu ne mépriseras pas ton frère. Et l'Évangile d'ajouter, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quoi d'autre pourrait justifier cette haine, ce mépris de l'être humain, du prochain ? Pourtant, rien qu'analyser ces faits et comportements subis par la Sanacidibé sous l'angle du seul droit national, il est de très graves entraves à la loi pénale. En effet, les bourreaux de la Sanacidibé, pour l'avoir frappé à mort et l'avoir entièrement aspergé des liquides inflammables, ont manifestement exécuté leur projet criminel. Leur intention de lui donner la mort telle qu'ils l'ont clamé depuis sa première agression. Il est cependant constant que leur satané projet n'a manqué son but à la première tentative que par la naïveté de ses auteurs pour avoir laissé leur victime pour mort et à la seconde tentative par l'intervention salvatrice d'un bon samaritain. Or, l'article 3 de notre code pénal dispose. Toute tentative de crime manifestée par un commencement d'exécution est suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est considérées comme le crime lui-même. Et l'article 199 du même code de parachevé en ces termes, l'homicide commis volontairement, est qualifié de meurtre. À combiner ces deux articles, il est indéniablement constitué l'infraction de tentative de meurtre. Aussi en droit malien, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes. Il est de circonstances aggravantes lorsqu'un mobile spécial sous-tend la tentative ou la commission d'une infraction criminelle. En l'espèce, le mobile spécial réside en la haine affichée à la personne du transsexuel et au dessin manifeste d'exterminer les LGBT. Encore que je me garderai volontiers de citer l'instrumentalisation des consciences à travers l'usage des réseaux sociaux pour la propagande visant à bannir à jamais les personnes LGBT du territoire malien. Face à cette banalisation accrue de la misère, de la souffrance du prochain, à la recrudescence de l'incitation à la haine et à la violence contre cette minorité, des interrogations me taraudent l'esprit. Il y a exactement 70 ans de cela, nous, nations civilisées, érigions des droits et libertés que nous voudrions inviolables. Peuples maliens, que faisons-nous du droit d'exister reconnu à tous ? Que faisons-nous de la liberté la plus naturelle qu'est celle d'aller et de venir ? Que vaut le prochain à nos yeux ? Dites, « Ne naissons-nous pas tous libres et égaux en droit et en dignité ? » Et là, ça n'a s'ilibé. Le 10 octobre dernier, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, le moral au talon, la peur au ventre, l'art moyen presque, et moi, lui suggérant de porter plainte, me répondit ainsi, « Jamais, au plus grand jamais, maître, ils me tueront. » Mon pays est ma tombe-prison. Mes valeurs de liberté et de tolérance ne résistent pas à celles de l'obscurantisme et du fondamentalisme religieux. Point de justice pour ceux de mon genre dans ce pays. Pourtant, je ne demande rien d'autre que d'être accepté tel que je suis, de jure pleinement de ce droit d'exister reconnu à tous, de ma liberté d'aller et de venir sans craindre pour ma personne ou mon intégrité. Au-delà de mon apparence, me permettre d'être ce que je suis, dans l'âme, l'esprit et le cœur, d'être moi-même. Est-ce trop demandé ? Alors, peuple malien, mesdames, messieurs, de grâce, malgré leurs différences, permettions-nous aux personnes LGBT de jouir pleinement de cette liberté, de ces libertés reconnues à la nation, aux individus, de leur liberté de réaliser leurs aspirations des plus naturelles et légitimes au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Oserais-je espérer que l'écho de ma voix tonnante dans cette mythique cité de l'histoire pour la paix, en mémoire de mon très cher ami, camarade à liberté, vaille liberté et justice pour la Sanacidibé et tous ceux qui sont exécutés, persécutés, au nom de leurs valeurs ou de leur identité et leur appartenance sexuelle. Il est vraiment épouvantable. Manel, vraiment épouvantable. Merci. Merci. Merci.